Je pensais, je prenais ça, l'hypnose, comme quand tu pars d'une relaxation. Mais des fois, tu peux avoir un contrôle que tu dis, mais si tu n'entends pas la voix, tu entends tout autour, tu ne partiras peut-être pas où elle va t'amener. Ça a été le contraire. C'est quelque chose qui m'a donné probablement beaucoup d'assurance, le fait de travailler sur moi. Elle m'a donné pas mal de courage à chaque fois de m'écouter. Bon, c'est-tu ça qui me plaît, c'est-tu ça qui me tente. Je vais aller chercher les réponses, je vais aller voir les gens, je vais questionner, mais il n'y a personne qui m'impose quelque chose, il n'y a personne qui ne m'impose rien. C'est le fait que je ne me sentais pas bien du tout dans ma peau. Puis c'est là deux ans à peu près que j'ai commencé mon cheminement. C'est à rapport avec l'inceste. J'ai découvert beaucoup de choses à travers l'hypnose, que je ne me rendais pas compte de ce qui se passait dans ma vie, pourquoi que j'ajustais de telle manière. Puis c'est grâce à l'hypnose que j'ai pu retrouver vraiment mon essence, mon être intérieur, ma vraie personne que je connais maintenant. C'est un moyen qui nous permet d'entrer en contact rapidement avec l'inconscient, de mettre un peu de côté l'aspect rationnel de parler, de raconter ses problèmes, qui est bien aussi, puis qui a sa place dans un contexte thérapeutique. Mais l'hypnose fait taire le mental et nous fait rentrer beaucoup plus rapidement et efficacement avec l'inconscient, avec la richesse de l'inconscient, puis avec le pouvoir aussi de l'inconscient. Puis, à mon avis, là où résident toutes les solutions. Beaucoup de gens ont peur de l'hypnose parce qu'ils l'associent justement à l'hypnose de spectacle. Et dans un contexte thérapeutique, c'est très différent. Notre but, ce n'est pas du tout de prendre le pouvoir de la personne, mais plutôt de la mettre en contact avec son pouvoir. Le travail se fait par la personne qui consulte finalement. L'hypnothérapeute est là pour guider, pour un peu montrer la route et donner les outils. Mais le travail est essentiellement fait par la personne qui consulte. Au début, il y a quand même un échange verbal pour situer un peu la personne et le but qu'elle veut atteindre à travers ce processus-là. Je donne toujours le choix à la personne. Elle peut soit s'asseoir ou s'étendre sur une table de massage. Et puis, tranquillement, il y a une relaxation qui se fait. Puis, des inductions pour amener un approfondissement. Et puis, tranquillement, on s'amène vers le sujet. Donc, la personne qui est en état d'hypnose va savoir exactement où elle est, qu'est-ce qui se passe. Elle va même entendre les bruits environnants. Elle sait qu'elle est dans mon bureau et en même temps, par contre, est ailleurs. Mais en tout temps, la personne peut se lever. Et au pied de l'escalier, il y a une porte dans la nature. Un endroit qui représente, qui représente ton inconscient. Je t'invite à descendre les escaliers. J'ai fait beaucoup de thérapie avec des psychologues et tout. Puis, rendue en hypnose, c'est comme si là, OK, c'est plus clair face à ça. Le fait, OK, d'être mieux dans ma peau, je ne suis plus épeurée de parler justement avec un homme. Face à prendre des actions aussi dans ma vie. Parce qu'avant, je ne prenais jamais d'action parce que j'avais peur tout le temps. Avec Lise, ça a été un peu plus long parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes en cours de route. Il y a eu beaucoup de changements aussi à amener dans le quotidien. Donc, c'était beaucoup, au niveau de tous ces changements-là, d'amener, je pourrais dire, la motivation. La motivation nécessaire d'entrer en contact avec les ressources nécessaires aussi pour amener les changements. Puis, un coup que les changements étaient en place aussi, de les accueillir, puis vivre la période de transition, puis d'adaptation. Juste un peu, avant ma grossesse, j'ai vécu une fausse couche qui a fait que je suis retombée enceinte accidentellement, rapidement, heureusement. Finalement, le timing était bon, mais cette fausse couche-là a fait que je vivais dans la peur à tous les jours. J'ai dit, mon Dieu, tu fais une fausse couche au club presse. Tu te retrouves enceinte, j'avais peur de sortir, puis j'attendais tellement cette grossesse-là. Puis, la vivre de façon épanouie, puis de rentrer là-dedans, puis vraiment avoir du fun. Puis, c'est pas ça qui se passait du tout, du tout, du tout. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de consulter pour refaire un peu ma façon de penser, pour lâcher prise, puis avoir plus confiance que c'est peut-être la bonne fois, puis que ça se passe bien. Quand on est super émotif, comme s'il y a quelque chose qui nous sort par les oreilles, comme s'il y a une émotion qu'on ne contrôle pas, comme si on ressent qu'on a été libérés par quelque chose, ça, c'est un indice que j'ai eu souvent, plusieurs reprises, que ne pas contrôler vraiment une espèce de chagrin qui remonte ou quelque chose de drôle. Parce que j'ai été souvent libérée autant j'ai ri et autant j'ai pleuré. L'hypnose, on peut s'en servir pour beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être autant pour les problèmes physiques, la douleur physique. Ça peut être pour la préparation pré-opératoire, post-opératoire, l'accouchement. Ça peut être également pour tous les problèmes émotionnels, des difficultés dans la relation, dans la communication, autant avec un conjoint, un enfant, un employeur. Ça peut être également au niveau de la confiance en soi, l'anxiété, l'angoisse, les peurs, les phobies. Puis, ça peut être tous les problèmes au niveau de difficultés, exemple burn-out, gestion de stress, les personnes qui ont de la difficulté à gérer le stress dans leur vie. Ça peut être aussi pour, au niveau de la meilleure performance, au niveau des sports, au niveau des gens qui parlent en public, les études, la mémoire. Puis, également, tous les comportements qu'on voudrait changer, comme tabagisme, perte de poids, ainsi de suite. Moi, j'ai deux enfants, puis, en parlant de connaissances, mes enfants, ils trouvent une grande différence. Depuis que j'ai suivi une thérapie en hypnose, c'est qu'ils me disent souvent, « Maman, t'es beaucoup différente », même à travers mon conjoint aussi. Puis, c'est beaucoup plus facile qu'il y a des conflits aussi. Puis, on est moins dans les émotions parce qu'on est capable de contrôler, de décerner. Quand on vit une émotion, on se dit, « OK, là, on n'est pas obligé d'embarquer dedans », puis... C'est plus facile, c'est plus harmonieux aussi. Des fois, ça arrive que les gens vont consulter, exemple, pour une raison simple, comme la perte de poids. Et ils s'aperçoivent, finalement, que ça n'a rien à voir avec la quantité de pain ou de patates qu'ils vont manger, mais plutôt qu'il y a quelque chose d'émotionnel en arrière de ça, qu'il y a peut-être un petit blocage émotionnel, puis qu'à travers ce processus-là, ils peuvent régler définitivement le problème. Il faut vraiment que je chante, qu'elle a saisi ce que je suis en train de dire. Qu'elle a... tu sais, qu'elle ressent, qu'est-ce qui m'arrive, puis que c'est quelque chose qu'elle a déjà entendu. Elle est familière avec ça. Je ne suis pas la seule. Elle a déjà travaillé ça. Puis aussi, le fait de l'avoir... je l'ai vu souvent. Puis de voir aussi l'évolution, puis l'amélioration aussi d'un bon thérapeute, là. Puis c'est, mon Dieu, énormément rendu bon. Juste sa voix qui change, puis ses techniques qui sont améliorées. Puis je peux être deux ans sans y aller, je reviens comme ça, juste une fois, j'ai besoin. Puis c'est comme, wow! Je vais continuellement en formation. Et je vais toucher des fois à d'autres techniques qui sont similaires à l'hypnose, puis qui viennent très facilement et adéquatement s'agrémenter à l'hypnose, telles que la PNL, la programmation neurolinguistique. Ça se travaille très bien avec l'hypnose. Ça s'accorde très bien. Il y a également une autre technique qui est la libération émotionnelle. En anglais, on appelle ça « Emotional Freedom Technique ». C'est une technique également que je vais utiliser à l'occasion. Oui, je vais toucher à d'autres techniques qui viennent un peu, je pourrais dire, épauler le travail d'hypnothérapeute. J'ai une foi, là. Il m'arrive d'en manquer, là, tu sais, de mettre en doute qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi, est-ce que je suis rendue, comment ça fait que je suis juste là. Mais j'ai tout le temps ce sentiment-là que j'ai quelque chose de supérieur, qui m'attend, qu'il faut que j'y aille, qu'il faut que je fasse mon 50 %, que je fasse mon 100 %, des fois, pour faire un bout en avant. Puis il y a quelqu'un qui me rejoint, qui m'aide à y aller. Des fois, c'est tout simplement d'effectuer un changement dans sa vie, mais le changement nous fait peur. Puis à travers l'hypnose, ça nous met quand même en contact avec nos ressources. Donc on n'appréhende plus le changement. On a cet élan intérieur qu'on a besoin pour amener les changements bénéfiques dans notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada